En des temps de disette budgétaire, on sait que s'il faut tailler dans le vif des dépenses, on pense, hélas, en général, d'abord à la culture. La tentation est grande alors de repousser le livre à plus tard, c'est-à-dire s'inédier. De notre côté, nous considérons que l'accès au livre et d'une manière générale à la culture, à côté de l'inappréciable enrichissement de la personne et de l'accès qu'il permet à la vraie vie, constitue un instrument d'une grande efficacité au service de l'harmonie de la cité, au service du désir de vivre ensemble. Certes, la culture n'est pas à elle seule le rempart contre l'extrémisme et la violence. Elle en constitue pourtant un matériau essentiel et participe de manière aussi profonde que décisive à la réalisation de cet indispensable dessin vers lequel nous tendons tous. C'est la raison pour laquelle je me réjouis à nouveau d'être à vos côtés ce matin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, je forme le vœu que cette seconde édition des Traversées mauritanides connaisse tout le succès qu'elle mérite et que d'année en année, elle rattrape en notoriété leurs aînés, au premier rang desquels le festival justement renommé Étonnant Voyageurs de Bamako. Je vous remercie. Merci. 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 Ce. Ta façon à toi de dilater l'instant de ta grandeur tribale de ta réserve racée de ta prévence de tout le secret des mots et peut signes que touどle ta surexion de femme cette façon à toi de tisser le silence d'ascens insolites d'accents ineffables cette façon à toi d'envelopper la tombée du soir, du soulèvement ample de tes formes mouvantes, mystères de fragrances de musques, crépuscules de cumulus, complices d'étreintes badines sur les courbures des dunes. Cette façon à toi de t'étendre, lianes déliées d'ambre jaune sur l'insolence riante d'arabesque flux d'aisselle, ombrée, désinvolture de bras nus et de mèches volages, mollesse évasée sur les accotoirs de cuir, clair-obscur dansant, notes granuleuses. Cette façon à toi de te retirer, insaisissable, ruisselante de voiles et de grâces, à la cadence inaudible de ta houle calipige. Cette façon à toi de dire au revoir comme un murmure sans fin, comme un ondoiement lointain, cher Guilla. Et tendu de tout mon long, dans la profondeur moirée de ton regard sauvage d'Amazon, mon désir s'étire, chatouille le fond de ma gorge, déglutissante, erisse mes pores, fouette mon sang. Tout en moi devient coursier dans la mêlée de nos corps, dans la cavalcade de nos chaires en feu, dans l'entremêlement de nos souffles, de nos poils, de nos sueurs, de nos peaux tranchantes, dans la respiration ample du soulèvement de tes dunes jumelles, dans l'éclatement éperdue de bourrasques émissantes sur la mouillure du temps, étendue de tout mon long, dans la profondeur moirée de ton regard sauvage d'Amazon, ton regard aigriard, d'habile et d'entraînante cavalière, ivre d'azur, ivre de ravissement. Merci, on applaudit très fort Nathalie. Nathalie Luton qui a pris tout son temps à épulcher différents textes mauritaniens qu'elle a lus, qu'elle a travaillés et vous en aurez d'autres et d'autres surprises de mes soirs parce qu'elle a travaillé un certain nombre de textes que vous aurez le plaisir de découvrir. Monsieur Tal qui m'accompagnait ce matin. Monsieur Tal. Monsieur Tal également qui m'accompagnait aussi. Merci. Alors merci, merci beaucoup. Nous allons à présent avoir le discours de son excellence, l'ambassadeur de France. Puis la cérémonie d'ouverture sera prononcée par le chargé de mission ici présent qui représente la ministre de la culture qui a eu des empêchements. donc qui ne pouvait pas être là mais elle est de tout cœur avec nous parce qu'elle nous soutient. Elle est très contente de cette initiative comme le disait le directeur du musée, Cannes. Il faut aussi que des initiatives privées puissent souvent développer, avoir des initiatives, créer des choses afin d'accompagner ce que fait le ministère parce que c'est comme ça, seulement ça peut se faire. Nous saluons également la sénatrice Yaïdaou Koulibaly qui est là, qui est derrière et qui a également, qui nous a honoré hier en participant aux ateliers d'éculture, ce qui est une excellente chose. Et nous remercions la direction de la culture qui a accepté de nous prêter ce excellent décor. C'est Raïma sur tout son matériel. Excellences, vous avez la parole. Difficile après l'extase poétique sur des textes de qualité mauritaniens que de reprendre parole, mais enfin on va tout de même essayer. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur, Madame la Sénatrice, Madame la Députée, Madame la représentante de la coopération décentralisée à Sénat et tous ceux, comme vous l'avez dit, qui n'ont pas souhaité être cités. Chers amis, dans le monde d'aujourd'hui, où le fracas des armes et la tentation des ténèbres l'emportent souvent sur les vraies richesses qui sont celles de l'esprit, voir le livre, la lecture et la littérature célébrées est toujours une bonne nouvelle. C'est ainsi pour moi un grand honneur et une vive source de satisfaction d'être à vos côtés pour procéder à l'ouverture de ces deuxièmes rencontres littéraires internationales, placées sous les auspices du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, sur le terme très large des écrits et de la mémoire. Je salue chaleureusement cette heureuse initiative de l'association Traversée Mauritanide, à laquelle, par l'intermédiaire du Bureau du livre de l'Institut français de Mauritanie, nous avons cette année encore souhaité apporter notre concours, bientôt rejoint par la délégation générale de l'Alliance française, la communauté urbaine de Noachot et l'ambassade des États-Unis. Je me félicite de l'accueil favorable que de nombreux écrivains mauritaniens et étrangers lui ont réservés et qu'on fait parfois bien des efforts pour être des nôtres durant ces trois jours de rencontres et de débats. Cette année encore, de grands noms des lettres africaines ont fait le voyage jusqu'à Noachot pour venir conjuguer leurs imaginaires avec leurs pères mauritaniens, sénégalais, tunisiens, algériens, haïtiens et français pour une grande fête du partage. Aux côtés de l'admirable parrain de la manifestation, cher Hamidou Khan, vous ne me tiendrez pas rigueur si j'adresse également un signe particulier à notre compatriote Sophie Caratini ainsi qu'à Jean-Rolin et Jean-Pierre Fillu qui, comme vous l'avez dit, nous rejoindrons demain. Tous trois ont tout de suite été séduits à l'idée d'associer leurs talents à l'exercice qui s'ouvre ce matin. Dans ce programme d'une grande richesse et d'une grande diversité, il me plaît de relever la plus importante qui a été réservée par les organisateurs aux rencontres avec les élèves de quatre écoles de Noachot. C'est en effet là que tout se passe et qu'ils en soient remerciés.